Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Sambha Akkak Mohan Ponyé Tchakray Heng Semran, président de l'Assemblée Nationale, a accouté une audience à Sonnetsulance Sud-de-Menn Ha-Seng, ambassadeur d'Indonésie au terme de sa mission diplomatique au Royaume. Sambha Akkak Mohan Ponyé Tchakray Heng Semran, président de l'Assemblée Nationale, a accouté une audience à Sonnetsulance Sud-de-Menn Ha-Seng, ambassadeur d'Indonésie au terme de sa mission diplomatique. au Cambodge. Son Excellence Sud-de-Menn Ha-Seng a exprimé sa profonde gratitude à Sambha Akkak Mohan Ponyé Tchakray Heng Semran pour son soutien et sa bonne coopération dans le passé pour favoriser le succès de sa mission diplomatique. Son Excellence l'ambassadeur a demandé au président de l'Assemblée Nationale et aux responsables concernés du Cambodge de continuer à soutenir la bonne coopération au nouvel ambassadeur d'Indonésie qui poursuivra sa mission dans un prochain avenir. Son Excellence l'ambassadeur a hautement évalué le succès du Cambodge à accueillir le sommet de l'ASEAN et les sommets Konex, ainsi que la récente assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA. Son Excellence Sud-de-Menn Ha-Seng a déclaré que, lors de sa mission au Cambodge, au cours des cinq dernières années, il a observé que le Cambodge s'est développé dans tout le pays, en particulier à Phnom Penh, ce qui est tăng sinh que, dans ce n'est pas d'approche, le Cambodge aura une économie forte. Il a également remercié le gouvernement royal du Cambodge d'avoir apprend le nom de l'ancien ambassadeur d'Indonésie à nommer deux routes de Phnom Penh, ce qui montre les lédiens solid et éthroits entre les deux pays. Sommet Kakemoha Ponyiakri Heng Semran a apprécié les efforts de son Excellence Sud-de-Menn Ha-Seng dans le mandat diplomatique, contribuant à la préservation de l'amitié et de la coopération traditionnelle entre le Cambodge et l'Indonésie. La mission diplomatique de son Excellence au Cambodge a vraiment fourni de meilleures qualifications pour améliorer encore le progrès des relations diplomatiques entre les deux pays, a ajouté Sommet le Président de l'Assemblée nationale. Ce matin, Sommet Kakemoha Sena Padehdaïcho Honsan, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a effectué une visite d'inspection sur le chantier de construction de l'hôpital national Daïcho Santebhip. Situé sur une superficie de 7,58 hectares dans le quartier Kokroka, arrondissement Prépneu à Phnom Penh, l'hôpital national Daïcho Santebhip, le plus grand hôpital national du Cambodge, devrait ouvrir officiellement ses portes en juin prochain, fournissant des services au peuple à travers le pays. L'hôpital comprend 11 bâtiments, dont des bâtiments d'urgence et de traitement, des unités de soins intensifs, un bâtiment administratif, des bâtiments techniques, des bâtiments d'approvisionnement et d'information, et compte près de 10 000 lits. Initié par Samedak Akermoha Sénapaday Daïcho Hounsen, la construction de l'hôpital national Daïcho Santebhip, qui a commencé le 28 mars 2022, s'est maintenant achevé à 80%. En cas de maladies infectieuses à grande échelle, ce grand hôpital national peut accueillir les patients sans aucun souci, car il est équipé des équipements médicaux de pointe. Samedak Pichai Sénapaday Daïcho Hounsen, et président du groupe de travail du gouvernement royal pour la province de Korkong, coupe le ruban symbolique pour inaugurer la place du cimetière des anciens combattants de Korkong dans la ville de Khaïmerak-Poumen. La construction de cette place du cimetière a été dédiée aux âmes des anciens combattants qui ont perdu la vie pendant la guerre au Cambodge. Samedak Pichai Sénat Thierbank, a hautement apprécié l'équipe de construction de la place du cimetière. Samedak Pichai Sénat considère l'aménagement de la place comme une reconnaissance aux anciens combattants qui ont de grands mérites pour la nation et le peuple cambodgien, et aussi un aménagement digne, et aussi un aménagement digne de l'honneur qu'ils ont fait pour la nation. Son Excellence le Général John Min, secrétaire d'État à la Défense nationale et président de la commission de construction, a déclaré que le budget pour la construction de cette place du cimetière a été obtenu grâce à la contribution des philanthropes jusqu'à la construction réussie d'une belle place pour rendre hommage aux vétérans qui se sont sacrifiés pour la patrie pendant la guerre civile. Samedak Pichai Sénat tire-pagne à remercier tous les philanthropes pour construire la place du cimetière. Samedak a décoré des médailles et a remis des lettres de remerciement à ces philanthropes. Son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a tenu une réunion préparatoire à la cérémonie de Mi'k Botiye pour 2023. Comme prévu, la cérémonie de Mi'k Botiye se tiendra officiellement le 5 février à Premahas Ksak-Tchaday, lieu où sont conservées les reliques du Bouddha à Pnum Preretetrap, district de Penielu, province de Kandal, sous la haute présidence de l'Octum Teokete Sangha Bandet Man-Samon, vice-premier ministre et ministre des Relations entre l'Assemblée nationale et le Sénat et des inspections. C'est ce que a annoncé Son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux lors de la réunion préparatoire de la cérémonie de Mi'k Botiye. Son Excellence Chen Ketana a informé de l'organisation du festival Mi'k Botiye de cette année pour qu'il se déroule et fonctionne conformément à la tradition bouddhiste et poursuivre les mesures sanitaires administratives de l'autorité locale pour prévenir l'infection du Covid-19. Veuillez noter que Mi'k Botiye est l'un des principaux festivals dans le domaine du bouddhisme et les pays qui adhèrent au bouddhisme dans le monde le célèbre pour toujours. Cette cérémonie est organisée pour commémorer deux époques de la religion de Bouddha qui a eu lieu le jour de la pleine lune du mois de mars, le jour de la réunion du quadrilatère et le jour où il a annoncé l'âge de sa vie. Le gouvernement royal du Cambodge organisera également cette cérémonie à Premahasa Menityadei Plum Preretitrap Doudon, province de Kandal, avec la participation de hauts dirigeants du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal, des fonctionnaires, des enseignants et des étudiants. Les bouddhistes participent à des actes méritoires conformément à la constitution du royaume du Cambodge qui stipule que le bouddhisme est la religion d'État. Le département provincial de l'environnement du Sénat a présidé hier la réunion sur le bilan des travaux de l'environnement provincial de 2022 et de ses projets de 2023. Le département provincial de l'environnement du Sénat a organisé IDIA en sa métropole une réunion pour faire le bilan des travaux environnementaux de 2022 et d'établir les orientations de ses travaux pour la mise en œuvre en 2023 sous la présidence de son Excellence Saïd Sopiip, secrétaire d'État du ministère de l'Environnement. Lors de la réunion, Son Excellence Comfinan, gouverneur adjoint de Sénat a remercié pour leurs travaux tous les hauts responsables du ministère de l'Environnement et toute l'équipe du département provincial de l'environnement de Sénat. Faisant écho au remerciement du gouverneur adjoint de Sénat, Son Excellence Saïd Sopiip a déclaré que toutes les réalisations liées à l'environnement du département provincial de Sénat ont été obtenues grâce aux concertations entre la capitale et la province. Le secrétaire d'État du ministère de l'Environnement a exhorté le département de l'Environnement à accorder plus d'attention aux discussions dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'engrais organiques avec l'aide de la République française et de la mise en œuvre du projet Durabilité du paysage cambodgien et de l'écotourisme en renforçant la mise en œuvre d'une réglementation sur les zones protégées, l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales par la transformation de zones potentielles en zones d'écotourisme et l'amélioration de l'efficacité des services communautaires dans les zones protégées et la mise en œuvre du projet Promotion de la gestion des écosystèmes pour les moyens de subsistance pour vivre de manière durable dans le cadre de la coopération Mekong-Lang-Chang dans la gestion, l'organisation d'infrastructures et d'installations d'écotourisme et la restauration des écosystèmes dans le parc de pré Et d'ajouter que le département environnemental de SIEMRIEP doit travailler avec les secteurs privés pour investir dans des projets de tourisme naturel à petite échelle de moins de 10 hectares qui ont été approuvés en principe par le ministère de l'Environnement Et c'est la fin de ce journal L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK Un grand merci pour votre fidélité Je vous dis à très bientôt sur TVK Sous-titrage Société Radio-Canada